Ben ouais, vous l'avez sûrement vu sur la miniature, je vais vous parler de Blender. Blender, alors il y en a plein qui ont gardé bien sûr, Blender vous connaît, vous l'utilise, hein. Mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup, surtout dans les utilisateurs de Sketchup, qui utilisent pas ce genre de logiciel, parce que c'est un poil plus complexe et ça fait un peu peur, alors que finalement, on peut continuer d'utiliser Sketchup et utiliser un logiciel comme Blender à côté, ou alors complètement remplacer Sketchup par Blender, et je vous le rappelle, est complètement gratuit. Il y a de nombreux avantages à utiliser ce logiciel là, donc d'une part il est gratuit, il est hyper performant, on peut tout modéliser dedans, et en plus on peut modéliser et faire les rendus. Il a une sorte de verre intégré, un moteur de rendu intégré, il en a deux, qui permettent de faire des images hyper réalistes directement dans le logiciel et tout ça, donc gratuit. Vous allez dire c'est trop bon pour être vrai, ben non, c'est juste un poil plus complète, c'est il faut se former dessus. Donc je vous montre les bases là, une petite démo plutôt, sur le logiciel, ce qu'on peut faire avec, et dans la description, comme d'habitude, une petite formation d'initiation, plus long, il y a vos courbes d'initiation plus long, ou là, dans les raccourcis clavier, les manipulations, où l'on trouve les différents objets, comment ça marche quoi en gros. Alors ça frappe pas de vous un spécialiste, mais par contre ça vous permettra de commencer à comprendre le logiciel et à progresser tout seul. Donc je commence sur mon écran, donc Comprondance Blender, on arrive sur cette interface là. Alors en montant cette vidéo, je me rends compte que je suis allé beaucoup trop vite, et que je ne vous ai même pas expliqué comment on l'installe, où est-ce qu'on le récupère et tout ça, donc je vous montre ça tout de suite, c'est très rapide, c'est gratuit, c'est sur internet, donc je suis vite téléchargé d'installer, mais je vous montre quand même. Donc on se rend sur une page internet, Google, on tape Blender.org. On va arriver sur le site de Blender directement, on va dans Download et là, on prend la dernière version qui est proposée, là le bouton bleu. Ok, vous n'avez rien à payer, rien du tout, c'est sur une donation, mais donc là il est en train de se télécharger ici, et dès qu'il est arrivé, ce fichier, tac, on va cliquer dessus, et ça va lancer l'installation, donc il suffit de faire Next, Next. Alors moi comme j'ai déjà installé, il ne veut pas forcément, mais vous faites Next, Next, suivant, suivant. Et puis ensuite vous avez juste à lancer le logiciel, et je reprends le fil du tuto, c'était tout. On a un cube, on a une espèce de petite icône, ça c'est une caméra, et là, une petite, on a une sphère, c'est une lumière. Alors vous verrez, il n'y a pas de lumière là-dessus. Doucement, il n'y a pas de lumière, mais ça vient. C'est un logiciel, en fait, dans lequel il y a des espaces de travail différents. C'est-à-dire qu'on va, on a des espaces de travail ici, layout, modeling, sculpting, UV, texture. Alors au début, on se dit, oh là là, c'est compliqué, mais en fait non. Parce que dans chaque espace de travail, on va retrouver les mêmes raccourcis clavier, les mêmes outils, les mêmes façons de penser la 3D à chaque fois. Il y a dans une cohérence, ce qui fait que le logiciel, on l'apprend assez vite chez nous. Donc petite démonstration de ce qu'on peut faire avec ça. Alors, contrairement à SketchUp, on va partir d'une petite forme, on va faire un pouce étiré. Là, il n'y a pas de pouce étiré. Enfin, il y a des pouces étirés, mais c'est plus conventionnel. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'une forme qu'on appelle primitive, comme ce cube et ce cube. Eh bien, je peux, par exemple, en faire toute autre chose. Qu'est-ce qu'on va essayer d'en faire ? On va en faire d'abord une forme peut-être un peu abstraite, comme ça. Hop, je continue. Je peux me mettre sur le côté. Voilà, alors, ne me dites pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas trop. Mais regardez ce qu'on peut faire. Cet objet, il est tout carré, tout... Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Eh bien, quand on fait un clic, je peux l'arrondir. Je peux revenir dessus, puis changer un petit peu sa forme. Hop, vous voyez, on live. Je peux prendre un morceau et puis le bouger, changer un peu tout ça. Hop, vas-y, ici, c'est trop mal, j'aurai que ça redescend un peu. Je peux vraiment faire un peu ce que je veux. Tout est un peu pâte à modeler, quoi. Beaucoup plus pâte à modeler que ça ne serait dans... Dans un logiciel comme SketchUp où tout doit être tout le temps aligné, voilà. Imaginez, pour modéliser, je ne sais pas, une lampe des chaises ou des choses comme ça, ça va super vite. On peut simuler des tissus, faire des coussins, des canapés, des... On peut modéliser absolument tout ce qu'on veut. On peut faire des choses mécaniques, des choses plus organiques comme ça. On peut faire des rendus. Alors là, le rendu, c'est assez impressionnant. Je vous montre ça très rapidement. Donc là, ça y est, on commence à avoir la lumière. Vous voyez, la lumière que je vous avais annoncé, c'était ce petit crypto-là. Si je le bouge, je bouge la lumière en temps réel dans le logiciel. Mais ce n'est pas encore du rendu rendu. Là, ce qu'on peut essayer de paramétrer, c'est un rendu. Donc, je peux mettre en place des environnements, je peux mettre des HDRI, je peux faire tout un tas de choses pour rendre mon projet plus réaliste. Alors là, évidemment, avec cette petite forme insignifiante, ça ne va pas être très, très réaliste. Et voilà, je prends un HDRI, dans lequel, à regarder tout de suite. Comment ça devient beaucoup plus réaliste. Hop, je vais faire comme ça. On va lui mettre une matière à lui. Donc, il y a des plugins pour avoir des matières. Voilà, ça a quelque chose de plus joli, comme un peu une sculpture. Et donc, si on veut vraiment aller dans le réalisme, c'est possible. Et donc, voilà ce qu'on obtient dans le logiciel. C'est même pas encore rendu. Je peux bouger mon objet, le placer où je veux. Les ongles sont répercutés. J'ai l'impression vraiment qu'il est posé sur cet étagère. C'est une sculpture abstraite. Vous voyez, ma forme du départ, on ne savait pas trop ce que c'était. Maintenant, c'est une sculpture tribale que j'ai ramené de vacances, je ne sais pas où. Et je l'ai posé sur ma tête, on va rentrer chez moi. Voilà, c'est Blender, c'est plein de possibilités. On ne peut peindre des textures, on peut sculpter des modèles. Le sculpting, je vais vous montrer un petit peu. Donc, je retourne dans un espace de travail où il n'y a pas de rendu. Et puis, cette forme-là, on va essayer de la rendre encore plus avec des aspérités, des choses comme ça. Avec la possibilité de sculpter. Je passe dans un mode qui s'appelle le sculpt. Et là, je peux venir sous un objet, faire des bosses, des trous, des sculptures. Donc, on va marquer, je ne sais pas, on va écrire 3D. Tiens. On va changer en volume ou en creusant, c'est possible aussi. Évidemment, je peux faire des trucs plus sympas, des petites aspérités. Et là, le bout, je peux grossir ma grosse. Je vais lisser. Ça va disparaître un petit peu des trucs. Je peux faire tout un tas d'effets. Et hop. Pour donner un côté plus organique. Un mode objet. Voilà. Et quand je reviens dans mon mode rendu. Et bien, tout s'est mis à jour. On va placer ça sur la fenêtre, comme on avait fait tout à l'heure. Avec, on voit les petites aspérités que je viens de créer, tout ça. Tout ça en 2-2. Cet objet-là, je peux très bien le ramener dans SketchUp pour faire un rendu avec quelque chose. que j'ai plus l'habitude d'utiliser. Mais en tout cas, j'ai modélisé quelque chose qui serait impossible de modéliser dans SketchUp, dans un logiciel plus basique. Donc, Blender, gratuit. Je vous conseille vraiment d'aller dans la description pour commencer à comprendre comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto où je vais essayer de vous parler d'autres logiciels qui sont dans le monde de la 3D et qui sont aussi gratuits et assez impressionnants. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501